Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau épisode suite des aventures de Ellie, Joël, Dina, Maggie, etc. On s'était arrêté où on avait un épisode où on a vraiment cherché un code et en fait c'était tout bête. On a eu nos premiers morts, deux morts. Parce que voilà, le jeu est en mode normal, je tiens à le préciser. Il est assez... Il faut le temps que je reprenne en main le jeu. Mais il est assez difficile. Pas difficile mais... Voilà. Il faut bien regarder ce qui se passe aux alentours pour ne pas se faire piéger en fait. On s'était... Là maintenant on a battu... Enfin on a battu, on a éliminé les claqueurs, les coureurs, tout ce qui était aux alentours et du coup maintenant on doit aller au poste de gai avec Dina. Voir ce qui se passe. Et on y va tout de suite sans plus tarder. Tac, je lance le chronomètre et on est parti. Donc on s'est arrêté juste ici. Vous voyez que je n'avance pas entre les épisodes. Il n'y a pas de quête secondaire ou tout ce que ça. C'est vraiment l'histoire. Allez du coup on va refouiller. Ah, là. Est-ce que je peux encore... Non, je ne sais pas. Pourquoi il y a deux entrées là ? Une entrée là, une entrée... Ah, attends, à moins que... Bon, ben je passe par l'entrée qu'il ne fallait pas. Ah, ici ? Ok, d'accord. Ah, attends. Là. Voilà. Oh, pourquoi il y a une clé qui est apparue là ? C'est quoi ? Ah ! Donc, alors, cocktail molotov, j'en ai un. C'est parce qu'on ne l'avait pas utilisé, on l'a eu dans l'épisode précédent. Donc, est-ce que j'en utilise... Est-ce que j'en fabrique un ? Ou est-ce que... Je vais refabriquer si c'est ça. Hein, parce que je pense que j'en aurais besoin. Ah, ben ça m'aide ici. Ah, ben merde alors. Je pense que c'était là le chemin. Donc, on va... C'est par où alors ? Euh... Attends. On sort par où là ? Là ? Ah, oui, là. Oui, oui, euh... Oui, 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 oui. Ça ne bouge pas. Le 21, tu parles ? C'est facile. Ah non, si. Il suffit que... Tu me lances à travers ce trou dans le toit. Ah oui, non, le 20. Ok. Oui, je vais le faire. T'inquiète pas. Est-ce que... Ah, attends. Ah ! Il y a un câble. Je croyais que c'était un truc pour ta peau. Qu'est-ce que je dois faire là ? Ah, lol ! Je suis un pro. C'est toi qui tire ou c'est moi ? Ok. J'y vais. Ça tient ? Ok. Moi, il va m'arriver un truc. Il y a du vent. Ok. Aïe, aïe, aïe. Par ici. La tempête approche, là. Ouais. On est loin du pass de guet. C'est juste après la prochaine ville. Je te suis. Pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez sur le live. Et sur YouTube, dites-moi en commentaire. Mais moi, de toute façon, j'aime bien. On va vivre une grande aventure. Que tout s'enchaîne merveilleusement bien. Encore quelques minutes. Ok. C'est de pire en pire. On fait demi-tour. C'est trop tard, maintenant. On y est presque. Je sais, ma belle. Allez, continue. Elle est où, Dina ? Attends-moi. Dina, c'est encore loin. Elle est où ? Dina ! Dina ! Dina ! Oh merde, mais elle est où ? Je sais pas. Dina, t'es où ? On a perdu Dina. Dina. Dina ! Dina ! Dina ! Dina ! Ellie ! Ouais, je suis là. T'es où ? Ellie ! Super. Allez, c'est par là. Où est-ce qu'on va ? Fais-moi confiance. Ah, j'ai eu peur. Oh, mais c'était pas loin. C'était pas loin. Bah. Je m'occupe de la porte. Je m'occupe de la porte. Ouh ! Bah, du coup, moi, je fouille. D'accord, comme d'hab. C'est haut. Ah. Ouais, mais non. Attends, pas tout de suite. Faut fouiller d'abord. Faut que j'aille voir ce qu'il y a derrière. Non, mais tu peux pas... Merde, j'ai pas envie de user des balles. Tu peux pas casser la fenêtre ? Pour faire un bail que personne n'est venu ici. Pour briser les vides, user les briques. Ah, bah voilà. Bah oui, c'est la tombe sous le sens en plus. C'est quoi tout ça ? Hop, merci. Ah ! Tous ces trucs électroniques, c'est forcément à Eugène. T'es sûr ? Ouais, personne d'autre s'amuserait à bidouiller tout ça. Mais pourquoi il me l'a pas dit ? Mais c'est quand qu'on a une table de craft, là ? Eugène. Ouais, c'est bien la planque d'Eugène. Luciole. Et c'est parti des Lucioles ? Ouais, avec Tommy. D'accord. Je savais pas. Ouais. Ouais, ils ont fait des trucs assez moches. Ah là. Du genre. Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une Z8 Denver. Trois soldes à son mort. Et deux civils. Bordel. Mais il y avait une porte avec une chaîne. Il a dit aussi que lui et Tommy avaient torturé un général de la Fedra. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer Tommy faire tout ça. Il a fait pire. Comment ça ? Lui et Joël ont fait pas mal de trucs pour survivre après l'épidémie. C'est bon ? Je peux lire le livre, là ? Alors. On va écrire. Bim. Alors, lire. Est-ce que Gênes était en contact avec les autres Lucioles ? Est-ce qu'il sait pour Joël ? Et moi, non. Ils en auraient parlé. Et moi, ils en auraient parlé. Mais attends, moi je veux voir la porte verrouillée, là. Est-ce que ça mène de l'autre côté ? Ou est-ce que ça mène juste ici ? Est-ce que je peux pas débloquer la porte d'ici ? Ah voilà, ça va bien. Alors. Astuce ? Quoi astuce ? Ah non, mais le jeu qui me dit les astuces, là. Non. Je veux pas savoir, je m'en fous. Bon bah, du coup, c'est bien par ici. Ça, c'est un truc que j'avais pas apprécié dans le jeu. C'est qu'il te dit tout, en fait. Si tu trouves pas, si tu vas pas assez vite pour lui, il t'indique les choses à faire. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Je sais pas si on peut le désactiver. Ah, une carte. Alors, la carte. Ok. Bon, je lis pas les cartes. Je les lis pas. Je sais pas si on peut désactiver cette option-là, comme quoi que l'aide peut l'enlever. Ah, une co... Non, non, non. Vous avez vu ? Une PS3. Avec... Avec... Une chartade 2. Jack and Dester. C'est quoi le jeu en dessous ? Je crois que c'est une chartade 1. Ouais, c'est une chartade 1. Ça aurait été bien qu'ils fassent. Qu'ils mettent The Last of Us. Ça aurait été un truc stylé. Ça aurait demandé quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais là, il y a eu plein de poussière. Putain, c'est la première génération de la PS3. Ah, trop fort. Essaye de l'enlever. Je ne fais pas. C'est dommage. Parce que sinon, j'aurais bien joué. J'aurais bien joué pour voir. Parce que dans Uncharted 4, au tout début du jeu, tu peux faire une partie de crash-vendicoot. Et ça, à mon avis, c'est un truc de Naughty Dog qu'ils font souvent, c'est mettre des petits clins d'œil de leur ancien jeu. Et dans Uncharted 4, on pouvait jouer à Crash-vendicoot. C'était marrant. Ah, le LOL de Kraft, non ? Oh, putain. C'est Tommy et Eugène. Ils ont des têtes de bébés. On range. Ici. La lumière, les radiateurs. Il doit forcément y avoir un générateur dans le coin, c'est sûr. J'ai entendu un infecté. Je ne peux pas m'abaisser ? Je crois que j'ai envie de l'infecter. Ah, allez. On a de quoi lire. Alors. Eugène, je t'en supplie, rentre à la maison. Si les Lucioles veulent sauver le monde, eh bien, laisse-les faire. Il faut rejoindre les Lucioles. C'est triste. Je lis. Je l'aime. Laisse-les s'attaquer de l'armée et aux politiciens. Laisse-les mettre au point un vaccin pour sauver l'humanité. Qui sait ? Ils réussiront peut-être un jour. En attendant, tu dois d'abord penser à ta fille. Les Lucioles s'en sortiront sans toi. Mais pas elle. Elle n'arrête pas de me demander quand tu vas rentrer. Je n'ai plus la force de lui mentir. Tu me manques, mais je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Rentre à la maison, s'il te plaît. On t'aime. Claire. Retourner. Ah. Mais Eugène, ce n'est pas celui de... Dans le 1, là, avec un moment donné pour retrouver une batterie de voiture. Je pense que c'est lui. Si je ne dis pas de bêtises. Ah, ce n'est pas un atelier, ça ? Et alors ? Je ne peux pas grafter là-dessus ? Ah, ça, c'est la fameuse porte. Ce qu'on ne pouvait pas passer. Ah, un goûté. J'ai trouvé le générateur. Ah. Et ça, on se souvient, dans le 1, ça a attiré beaucoup de claqueurs et de coureurs, d'infectés. Bon, du coup. Bon, c'est parti. Ah, bah si on peut crafter. Tu peux ravifier ton arme avec ça. Il nous manquait une petite lampe pour voir plus clair. Oh. Allez, du coup, on va pouvoir crafter. Alors. Alors, ça, c'est un autre élément essentiel dans The Last S. Ramasser les pièces. On a 70 pièces pour crafter nos armes. Arme au point, courte portée, cadence de tir, élevé. Alors, on peut soit augmenter ça. Ou soit augmenter ça. Examiner. Vieux, vieux. Eh, c'est... Les détails. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce que je pense améliorer ? Est-ce que j'améliore le fusil ? Ou... Je vais améliorer l'arme, le pistolet. Je pense qu'on trouvera plus d'armes. Mais, 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 tais-toi. Ah, Google ! Je pense qu'on trouvera plus de munitions d'armes. Alors, cadence de tir, remplissez le ressort du chien pour augmenter la cadence de tir, plus 45% de cadence de tir. Ça use 40 pièces. Donc là, il faut bien choisir remplissez la crosse du pistolet pour améliorer sa stabilité. Ça use 32, 35% de plus de stabilité. 50 pièces. 30 pièces, équipez votre arme de compensateur pour réduire son recul. Plus 25% de précision et moins 30. Je pense que je vais prendre ça. On fait que ça, d'un magasin plus grand. Alors, 50. Je n'aurai pas assez pour tout. Donc, je pense que je vais améliorer ceci. Voilà. Beaucoup plus précis. Putain, mais tu vois tous les détails. Et ouais. Ça va le faire. C'est cool. C'est du beau boulot. Il me reste 40 pièces. Donc, je peux améliorer la cadence de tir. Donc, je vais juste voir le pistolet, enfin, le fusil. Voir ce que je peux améliorer. Ah ouais, ça coûtait beaucoup plus cher. Laissez la crosse pour améliorer la stabilité. Laissez la crosse, pardon. Et là, ajoutez. Ok. Donc, du coup, on va encore améliorer ses... Le pistolet, on va améliorer ses... La cadence de tir. 45% de cadence de tir. Ah ouais. Putain, mais c'est hallucinant parce que tu vois tous les choses que tu as mis en amélioration. Tu les vois, quoi. Ça, c'est bien, ça. Ah, tu vois. Il fallait... Tu vois, regarde. Si tu retournes à la lumière, non ? Parce qu'il faut toujours de la lumière. C'est les petits détails comme ça, mais qui... C'est toujours les petits détails façon qui font les grands jeux. C'est les petits détails de rien du tout, mais des détails qui... Qui accentuent l'immersion, en fait. Donc, du coup, vu que j'ai allumé le courant, est-ce que je peux jouer à la console ? Ah, putain, je suis dégueu. Il y a d'autres trucs en bas. Tu vois un moyen de descendre ? Pas ici. Ah, donc il faut trouver l'entrée. Ah, je suis déçu. J'aurais bien voulu jouer à la console. Je suis un peu déçu. Ici. Non. Ah ouais, non. Je suis déçu de ne pas jouer à Uncharted. Alors, peut-être là, non ? Sur le tapis. Non ? Donc, à mon avis, c'est dans l'autre pièce, là. Il doit être par ici quelque part. Ah. Ok. Le plus frappant, c'est comment ils savent qu'est-ce que c'est le SM à leur époque, vu qu'ils n'ont pas connu. Est-ce qu'il y a des claqueurs en bas ? Waouh. J'hallucine. C'est de la weed. Ça fait beaucoup de weed sécher. Ça explique pas mal de choses. La weed ? Soldier, c'est pour toi ? Ah 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 ! Oh, une VHS. Prends-la. Il a des cassettes vidéo. La queue du loup. Smash Brandy Scooch. C'est du porno. Je n'avais des gousses spéciaux. D'accord, ok. Je fouille un petit peu. Ah, là. Bon, on sait tout ce que c'est. Ah, il n'y a pas besoin de... Vous savez tout ce que c'est ? Oh, intéressant. Tu crois qu'elle est bonne ? Ça périme, la weed ? On va voir. Un coup de main ? Non, c'est bon. Oh putain. Donne-moi ça. Quoi ? Tu crois que tu peux faire mieux ? J'avoue. C'est… ouais. Et merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi ? Bah quoi, je l'ai ouvert ? Ça sent bon. Tu sais… On va rester coincés un moment. On est pris au piège. Je peux te poser une question ? Oh, les expressions de visage, c'est ouf, quoi. Sur une échelle de 1 à 10. 1 étant complètement nul à chier. Et 10 étant… à couper le souffle. Quelle note tu donnerais à notre baiser d'hier soir ? Pourquoi tu veux revenir là-dessus ? T'as dit que c'était une erreur ? Moi, j'ai dit ça ? À quoi tu joues ? Je te demande juste de noter ce baiser. Je sais pas. Moi, je dirais 6. Un 6 ? 6, c'est déjà pas mal. Ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, 6. Bah, quoi ? J'ai vraiment envie d'entendre ta note, maintenant. Je crois pas, non. T'es chiante, tu sais. C'est toi qui dis ça ? Tu me donnes envie de retourner en plein blizzard. Personne ne t'en empêche. T'as intérêt à faire mieux que 6. C'est l'heure de mettre les enfants éloignés de l'écran. Non, c'est pas très Twitch-friendly, ça. Je suis d'accord. Et c'est le jeu. Moi, j'y fais rien. Ah, c'est Maggie, ça. C'est ça, hein. Abby, Abby. Donc, du coup... Ah, un claqueur. Enfin, un claqueur, un infecté. Donc, du coup... Ah, là. Allez, on est de retour avec la Ruskoff. Oh, putain. Oh, putain. Oh ! Ils sont combien ? Allez, bim ! Oh, scour ! Oh, scour ! Cours, mais cours ! Oh, merde, scour ! J'ai fait le con Oh putain Pourquoi j'ai essayé de les attaquer putain je croyais que j'étais une duraclier oh punaise Bon bah je suis mort Voilà nouvelle mort Bon bah en fait faut que je Je cours Le jeu est sur les points de sauvegarde automatique il est super gentil Allez cours Je sais pas par où est-ce qu'il faut aller Je sais pas par où est-ce qu'il faut aller Je sais pas par où est-ce qu'il faut aller Je suis coincé Oh la la Oh merde Oh merde Grappe Grappe Allez Aller Oh la la Oh la la Oh la la Oh la la Lâchez moi Mon bonnet Elle m'a piqué mon bonnet J'est pas passé J'ai l'air La 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 Ah ça me fait plaisir de voir Joël Moment de ouf Attends faut que je me soigne J'ai pas de meilleure idée en tout cas Eh t'as un flingue ? Oui oui t'inquiète J'espère que tu sais t'en servir Je vais essayer Faut qu'on prévienne les autres Et qu'on vienne avec des renforts Avant ça faut déjà qu'on survive Surveillez les fenêtres Ah ça oui Regarde Voilà ça je dis oui Et bam C'est violent hein Ah la porte Par cette porte allez Oh On va changer Et Allez viens 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 Voilà Allez toi aussi Oh merde Oh Putain la rue Mais c'est une rue ça C'est pas possible Ah un pied de biche Là haut ta fenêtre Quoi ? On sorte par là Y'a un moyen de monter Là Utilise ça Quoi tu gueules ? On est juste là Eh toi On a plein d'un coup de main avec ça Ouais ouais attends Faut la foutre sur le chariot Ils sont en train d'entrer Ah il était très euh Ce moment il est exceptionnel Ah ah derrière moi Il est trop bien ce moment Il est intense à souhait C'est bon ça C'est bon ça Hein fréquipe Donnez moi encore une minute Je suis Ouais Ah j'aime bien j'adore C'est bon On y va Allez dépêche Eh Par la fenêtre Ah mais j'ai pas le temps de prier Je vais t'aider Eh ben t'inquiète pas Je vais pas vous lâcher C'est par la Allez Oh la la Trigueux Trop bien Là ça me rappelle le début du 1 Ah c'est énorme En ce moment Eh Moi c'est Tommy Lui c'est Johan C'est quoi ton nom ? Abby Abby Tu vas bien ? Ouais Ça va pas tenir Faut faire demi-tour On pourra pas cavaler jusqu'à Jerson Il faut barricader cette porte Tommy on peut pas rester ici Les chevaux tiendront jamais jusqu'à là Elle est barricadée et on contrôle le périmètre Le domaine balle brune On peut y arriver Ok Je m'occupe de la porte D'accord Tu viens avec moi Allez Allez Oh la la Oh la la Le moment de fou Quel moment de fou Ah j'adore Et celle là ? Quand j'avais 12 ans J'ai trouvé un skateboard Oh oh Et j'ai essayé de monter dessus Et il s'est barré 5 mètres plus loin sans moi Mais pourquoi t'as cette cicatrice ? Je suis tombée sur mon couteau Ha 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 Ok La brûlure là Je l'ai fait exprès Pourquoi ? Euh... Pour cacher une morsure Juste là Quand j'avais 14 ans Un infecté m'a mordu Et euh En fait je suis Immunisée Alors j'ai eu une putain de cicatrice Avec des traces de dents, des kystes et Aïe T'es chiante Quoi ? Moi je t'ai raconté une histoire vraie Mais moi aussi c'est une histoire vraie Tu veux que je te morde ? T'as entendu ? Jessie ? Oh merde Reste où t'es d'accord ? Tout va bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Hé retombe-toi bordel, qu'est-ce que tu fous ? Putain c'est une blague Vous étiez censé patrouiller C'est le blizzard dehors C'est de la weed ? Qu'est-ce que tu fais là ? Vous savez que des gens comptent sur vous C'est important ce qu'on fait Alors pourquoi t'es pas au poste de gai ? Parce que Tommy et Joël sont pas venus Comment ça ? On les a attendus pendant une heure Je cherchais leurs chevaux et j'ai vu la lumière Ils sont peut-être rentrés en ville Sans se faire remplacer, je crois pas Est-ce que t'as couvert beaucoup de terrain ? Non, pas beaucoup Alors on se sépare On prend des directions différentes On peut couvrir le secteur en quelques heures J'aime pas vous laisser seul, c'est dangereux ici Justement, ici ils ont besoin d'aide D'accord, je vais vers l'ouest, Dina va vers le sud et toi vers l'est Mais pas de conneries, ok ? Ok Salut Candy Salut Candy Allez, tous à l'intérieur ! Qui nous a fait peur ? Je sais Vous allez bien ? Ça va ? Merci Ouais Hé, je peux te parler une seconde ? Vous voulez qu'on décèle vos chevaux ? Non, non, on va pas s'incruster On partira dès que la tempête sera finie Vous avez des brosses, des serviettes, tout ça ? On peut dire que t'as de la chance Plus que tu l'imagines D'où vient votre électricité ? Et où t'étais passé ? Merde ! T'avais pas l'eau solaire sur le toit Et c'est qui, cette type ? Et vous êtes là depuis longtemps ? Non, depuis hier Hier ? Ouais Et qu'est-ce que vous faites dans le coin ? Rien, on fait passer Et vous ? Vous habitez par ici ? Ouais, quelques kilomètres plus bas Vous devriez rentrer avec nous et faire le plein avant de partir C'est sympa Au fait, moi c'est Mel Tommy Et lui, c'est mon frère Joel Quelque chose m'a dit que vous nous connaissez déjà Ouais, on te connaît C'est bon ? Il est HS, mettez-le contre la vitre Tommy ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Puta Madrid ! Joel… Miller… T'es qui toi ? Devine ! Ah… Prends- цен Crécite-moi le discours que t'as préparé pour l'occasion Finissons-en… non 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 pas ça s'il te plaît non 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 allez un truc de ouf oh putain cette histoire t'as pas intérêt à bouger putain mais c'est qui écartez vos mains tu es vraiment un imbécile tu croyais crever si vite truc de dingue mais c'est qui ça je vais pas descendre ok Et bah ça commence très très fort ce jeu honnêtement C'est un truc de malade Comment que ça s'enchaîne Comment que ça va vite C'était un petit peu lent au début Et là ça s'enchaîne Ça va vite Putain on a eu Là dans cet épisode On a eu le droit à Putain un enchaînement de malades d'action Et là on a un retournement de situation De savoir Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Pourquoi ils en veulent à Joël et à Tommy Comment ils le connaissent Est-ce que justement c'est parce qu'ils font partie des Lucioles Et on se souvient dans le 1 A la fin du 1 Bah ils sauvent Ellie justement pour ne pas permettre Parce que s'ils trouvaient un remède grâce à l'immunité de Ellie Bah Ellie mourait Et elle ça lui dérangeait pas de sauver des milieux de vie pour un mort en fait Et Joël l'a pas voulu Donc du coup il l'a sauvé Il l'a libéré Et lui a Après il lui a menti en disant que non ça n'a pas marché Etc Mais il a tué Il a laissé pour mort Alors je ne serais plus vous dire son nom Mais celle qui devait s'occuper d'elle Justement Il l'a laissé pour mort Bon du coup Est-ce que c'est pas des membres de Lucioles On va voir ça tout de suite On va vérifier De toute façon On va voir mais c'est T'es vivant C'est un truc de fou C'est C'est dingue Ce jeu est dingue C'est quoi ça Je peux pas passer par là Ok j'y suis Ok Allez Oh Ils sont en train de le torturer Joël j'ai envie de jouer avec Faites pas les enculés Naughty Dog S'il vous plaît de le tuer Parce que Ah ça va me blaser Honnêtement Je me suis tellement attaché A ce personnage Dans le 1 De Joël Attends attends Joël Je t'aime bien Mais Les objets avant tout C'est ce que tu m'as appris Pour mon avis il y a rien Je peux pas foutre le feu à la barrique Pour les faire fuir Ou un truc comme ça Ah Attends je croyais qu'il y avait un truc Ah ils sont en bas Ils sont en bas Ils sont en bas Ils sont en bas Allez vite on va aller voir ça Parce que Joël faut pas qu'il meure Quoi c'est là ? Lâchez moi Vite ces mains Lâchez moi Putain Salope Arrête Arrête Ça suffit Ok Lâchez moi Toi je vais te crever Qu'est-ce qui se passe ? Laissez-la C'est qui ça ? Laissez-la Mais merde vous deviez pas monter la garde On pensait pas que quelqu'un viendrait Vous êtes con ou quoi ? Faut se tirer d'ici avant que toute la ville nous tombe dessus Ça suffit Tu fais la même chose que moi Tu le Vite Non Joël Lève-toi Joël lève-toi Putain Pitié fais pas ça Pitié Non Fais pas ça Joël Allez lève-toi Non Non Va au diable Je vais vous fiter Non Je vais vous fiter Je vais vous fiter Oh lolo 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 Ellie Ellie Je suis désolée Jesse Ils sont en bas Non Ils se sont en bas Et je ne sais pas Salut. Salut. Est-ce que je peux m'asseoir ? Bien sûr. Maria veut que tu manges quelque chose. Elle ne pourra pas nous arrêter. Si on veut faire les choses comme il faut, on aura besoin d'enfants. Et Jackson se retrouvera sans protection. On va les laisser s'en tirer comme ça ? C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est ce qui va se passer. Et si d'autres chasseurs nous attaquent ? C'est toi qui dis ça, ou c'est elle ? Elle n'a pas vraiment tort. Si ça avait été toi ou moi, Joël serait en route pour Seattle depuis longtemps. Ça m'étonnerait. Évidemment que si, putain de merde ! D'abord, on n'est même pas sûr qu'ils viennent de Seattle. WLF, Front de Libération de Washington, c'est pas ce qui était marqué sur leur veste ? Ils les ont peut-être volés. C'est... Le WLF a peut-être changé de zone. Tu me fais quoi, là ? Tu sais quoi ? Demain, moi, je m'en vais. Si tu m'accompagnes, tant mieux. T'as aucune idée de ce qui t'attend là-bas. Tu sais pas combien il y aura d'ennemis, s'ils seront armés... Je m'en fous, OK ? Tu me feras pas changer d'avis. Donne-moi un jour pour parler à Maria. OK ? Elle pourra bien se passer de quelques hommes. Et si elle est pas d'accord ? Alors, je trouverai une autre solution. Un jour. S'il te plaît. D'accord. D'accord. OK. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je voudrais passer chez lui avant de partir. J'ai un truc à récupérer. D'accord. bon 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 bah c'est sous je sais pas quoi dire d'autre on va s'arrêter là pour youtube mais sur twitch il faut qu'on continue c'est obligé mais pour youtube salut michael on va on va s'arrêter ici mais c'est un truc de malade ce jeu quoi je lui attendais tellement pas enfin si parce qu'il y en a un d'entre vous qui a spoil mais je pensais pas que ça allait arriver honnêtement j'ai été surpris quand même donc la prochaine fois quelqu'un spoil honnêtement je je le ban direct je cherche pas à comprendre je m'en fous parce que c'est pas bien le spoil des gens mais c'est un truc de malade cet épisode ça a été quelque chose c'est c'est monté crescendo on se prend l'histoire et ce qu'ils ont fait le 1 forcément et s'ils sont attachés à joël c'est certain moi joël je m'étais attaché à lui comme ellie mais joël c'est un peu le pas ça c'est le papa on va dire le papa spirituel délié c'est un peu le papa tout le monde on va dire entre guillemets voilà je suis touché à mort parce que joël je vais bien et t'as pas beaucoup de jeux qui me touchent niveau histoire à parler finale fantaisie qui m'ont beaucoup touché il ya quelques autres jeux qui vont toucher mais avant michael tu vas te faire ce tu vas te faire spoiler mais je laisse tomber c'est un jeu qui m'avait vraiment touché au niveau narratif et au niveau histoire déjà rien que le début de la steve 1 quand la fille de joël mourait j'étais déjà à ça commence déjà fort mais là que joël meurt sous les yeux d'ellie et tu vois tellement que les expressions de visage sont hyper bien fait que tu vois toute la haine qu'elle a ellie la tristesse qu'elle a dans ses yeux et dans l'expression faciale face à la mort de joël qu'elle voit mourir là va se venger mais d'une force je j'en suis persuadé mais c'est il est impressionnant sincèrement impressionnant ce jeu il prend aux tripes honnêtement jeu et pour l'instant j'ai vu que j'ai pas vu les tests je me suis pas fait spoil comme je vous l'ai dit j'ai vu qu'il a eu beaucoup il récolté beaucoup de 10 sur 10 etc etc ben pour l'instant il tient toutes ses promesses quoi pour l'instant le 10 sur 10 il est mérité pour l'instant c'est c'est impressionnant voilà bref c'est sur cette stratégie et dire c'est des grandes tristes sur cette tragédie qu'on va se laisser sur youtube en live on continue dites moi si vous ça vous prend au trip encore j'essaye de terre un maximum dans les dans les cinématiques dans les phases de dialogue pour vous imprégner de l'histoire n'oubliez pas le pouce bleu de venir suivant live cette aventure pourquoi pas avec nous et je vous dis à la prochaine n'oubliez pas vous abonner portez vous bien et rip joël tu nous manquera tous ciao